Le soir du terrible accident de la route provoqué par Pierre Palmade, le 10 février dernier, deux hommes ont été vus en train de sortir de son véhicule et prendre la fuite. Après plusieurs jours de recherche, l'un d'entre eux vient de se rendre aux autorités selon BFM Télévisions. L'émotion est vive depuis le terrible accident de la route provoqué par Pierre Palmade. Si l'humoriste est désormais hors de danger, il pourrait même être entendu par les enquêteurs dès ce mardi 14 février, les trois autres victimes, un homme de 40 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé, sont toujours dans un état grave. Une enquête a été ouverte par le parquet de Melun et l'ancienne acolyte de Michel Larocque risque gros, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, une peine qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si des circonstances aggravantes, notamment la prise de stupéfiants, sont retenues. Pour éclaircir les circonstances de l'accident, les enquêteurs comptent sur les deux passagers qui étaient à bord du véhicule de Pierre Palmade et qui ont pris la fuite. Âgés d'une vingtaine d'années, ces derniers pourraient être d'anciens escort boys selon plusieurs sources. La police devrait bientôt en avoir le cœur net puisque le nœud d'entre eux vient de rendre aux autorités. L'homme se serait rendu à la police selon les informations de BFM Télévision, un homme qui prétend avoir été présent dans le véhicule lors de l'accide provoqué par Pierre Palmade a été arrêté dans la nuit de ce lundi 13 à ce mardi 14 février. L'homme se serait lui-même rendu aux autorités et l'interpellation aurait eu lieu à hauteur de la commune de Mondilier, dans le département de la Somme. Les enquêteurs de la brigade de recherche seraient actuellement en train de vérifier la véracité de son récit, pour déterminer s'il s'agit d'un affabulateur ou s'il a vraiment été dans le véhicule de l'humoriste. Pour rappel, plusieurs témoins ont vu deux hommes sortir du véhicule de Pierre Palmade et prendre la fuite après l'accide de survenue sur sur la RD-372. Une scène qui aurait été filmée par une caméra embarquée. Pourquoi ont-ils précipitamment quitté les lieux ? Et qu'ont-ils fait pendant les quatre jours qui ont suivi l'accide ? La police espère enfin obtenir des réponses. La police espère enfin dénouer 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 des réponses.